Bonjour à tous nous voilà pour la deuxième petite astuce du petit magicien donc vous avez tous fait signer des pièces avec un charpie ou alors directement sur un post-it donc là on en a marre à chaque fois mettre un post-it faire signer alors qu'on peut très bien la faire signer et le faire disparaître rapidement avec une petite astuce bien sûr nous avons le savon nous avons l'acétone tout ça mais on va pas se trimballer avec tout ça dans la poche quand on fait une petite prestation nous on veut que ça parte rapidement donc on a une petite astuce pour ça alors qu'est ce que je fais je vous laisse en compagnie de jérôme et il va tout vous dire comment faire disparaître ce petit gris gris allez c'est parti jérôme à toi et bonjour donc nous voici pour cette petite astuce de comment faire disparaître les petites signatures les gris gris fait par les spectateurs sur les pièces alors bien évidemment cette astuce elle consiste à pouvoir faire ça rapidement parce que comme il a dit Thierry bien évidemment avec de l'acétone avec du savon et n'importe quel produit avec n'importe quel solvant forcément on peut le faire disparaître mais c'est sûr que c'est dommage de se trimballer ça sur soi et donc la petite astuce elle réside tout simplement à utiliser un autre marqueur mais un marqueur qui n'ont pas donc pas un marqueur indélébile mais un marqueur donc de whiteboard donc de tableaux blancs c'est à dire tout ce qui est les marqueurs veleda quand je dis veleda c'est parce que c'est la marque mais n'importe quel marqueur effaçable d'accord donc pour tableaux blanc fera l'affaire donc comment ça fonctionne ben c'est très simple il suffit de gribouiller la signature faite par un marqueur indélébile donc on voit bien que ça ne peut pas s'effacer d'accord à moins que j'appuie comme un sourd et encore je vais plus me mettre du noir qu'autre chose mais le principe est exactement le même c'est à dire si vous avez ça sur vous alors je vais vous montrer deux solutions la solution on va dire rapide mais bon bien sûr un petit peu sale c'est donc de gribouiller alors comment ça fonctionne dans ces marqueurs là forcément il ya de l'alcool tous les marqueurs comme ça forcément contiennent de l'alcool donc ça va avoir pour le même effet que l'acétone le même effet qu'un solvant c'est à dire que ça va automatiquement dissoudre le marqueur de base donc la preuve si je fais ça et que je coloris cette pièce donc effectivement on a l'impression que c'est tout caca c'est tout noir mais si je coloris cette pièce et que maintenant je mets un petit coup de chiffon une serviette ce que vous voulez même le doigt automatiquement sans appuyer tout va disparaître il en reste un petit peu dans l'oreille sur les yeux et sur le contour alors je vous le prouve même avec le doigt que ça part bien sûr l'inconvénient du doigt c'est qu'on n'arrive pas à aller dans les interstices de la pièce c'est pour ça que c'est quand même mieux un petit morceau de tissu parce que du coup les fibres rentrent bien à l'intérieur et la pièce est entièrement nettoyée donc l'avantage de cette solution c'est que vous avez que ça sur vous ou un petit tout simplement un petit chiffon en plus ou même vos doigts ça marcherait bien avec le doigt donc je vais le refaire je vais vous montrer un truc comme quoi c'est extrêmement rapide je vais le faire là sur une surface très plane voilà si je fais ça je vais en faire deux voilà non non mais c'est pour pour dire le truc bon bien sûr je vais laisser sécher parce que si je ne laisse pas sécher que je mets un coup de doigt je vais entièrement noircir la pièce mais regardez bien si j'essaie d'effacer du coup je vais faire ça mais ça va entièrement tout noircir et c'est pas sec mais si je passe mon petit marqueur dessus et que je le fais même avec le doigt terminé tout simplement donc là je vais avoir le dépôt du marqueur dessus alors c'est pas énorme non plus c'est mais bon voilà je vous le remontre alors si on le fait bien sûr donc même dans les on va dire dans la chevelure ou sur une pièce qui est un petit peu plus dessinée on va juste attendre que ça sèche un peu vous allez voir que si je passe mon marqueur dessus j'ai mon on s'en fout donc là j'ai ma buée qui est dessus c'est pour vous montrer que du coup ça le fait disparaître donc comme vous pouvez le voir ça s'enlève c'est maintenant je passe mon chiffon dessus c'est terminé il n'y a plus rien donc du coup c'est intéressant parce que si vous faites signer des pièces donc vous pouvez vraiment les faire signer avec même des gros marqueurs il n'y a aucun souci le principe reste reste exactement le même eh bien au lieu d'aller se trimballer un produit dans une mallette et tout ça vous pouvez tout simplement vous retourner aller n'importe où aller recharger votre truc mettez un coup de marqueur un coup de papier et c'est reparti pour pouvoir faire un autre truc en plus l'avantage de faire ça à chaque fois et de l'essuyer avec des produits qui sont en fait des alcools eh bien c'est bien parce que du coup votre pièce vous la dégraisser à chaque fois parce que si je mets les mains dessus bon là bien sûr à chaque fois j'ai les mains qui sont sûrement propres à force de toucher tous ces produits mais les pièces sont très grasses et il se peut que quand vous allez faire un truc dessus eh bien votre marqueur il va glisser l'encre elle va pas bien adhérer à la pièce parce que la pièce elle est grasse c'est comme une peinture si vous peignez sur une surface qui est grasse ça va pas adhérer alors que là à chaque fois bah du coup vous la vous la dégraissez à chaque fois puisque vous avez mis l'alcool et ça part hop je fais ça on va le faire avec le doigt ce coup-ci et vous voyez qu'il y a plus rien alors ensuite le le petit plus si vous arrivez à trouver enfin si vous arrivez c'est trouvable mais nous on les a trouvé que sur internet pas en magasin on va pas chercher trop non plus mais si vous arrivez à trouver ces petits marqueurs comme ça tableau avec directement la petite brosse inclue alors ça c'est forcément l'idéal alors je sais pas si lui il fonctionne il est tout sec lui il fonctionne pas il est tout sec mais l'avantage de ça c'est que vous avez votre veleda dessus d'accord alors même si alors j'allais dire s'il est sec même s'il est sec c'est pas bien grave parce que du coup s'il est sec et que vous avez du produit chez vous n'importe quel solvant les solvants pour pour les ongles n'importe quel solvant vous enlevez la mine enfin l'arrière vous remplissez de ce solvant à l'intérieur alors cette onde c'est un petit peu trop 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 volatile donc ça va ça va disparaître assez rapidement mais un solvant pour les ongles c'est très bien un alcool c'est très bien aussi un alcool à 90 c'est très bien vous allez remplir ça dedans ce qui fait que votre mine va s'imbiber en fait de cet alcool et vous gardez ça comme ça donc vous allez pouvoir faire tac 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 et directement avec la petite brosse qui est ici boum si vous n'avez pas ça et bien pareil hein vous prenez un petit chiffon une petite éponge vous le mettez au au bout de votre donc ça c'est bien sûr c'est dans votre mallette au bout de votre de votre stylo un coup de scotch par dessus donc ça va vous faire une petite poupée comme ça et ça c'est ça vous le gardez voilà vous faites ça boum et directement vous faites ça tout simplement voilà ça c'est juste un petit détail mais ça marche bien aussi voilà donc ça c'était la petite astuce d'aujourd'hui à bientôt à bientôt